Alors que le COVID-19 fête tristement son deuxième anniversaire et que l'année s'achève, force est de constater que le secteur du financement participatif, et du jeu en général, sont toujours plus impactés par ses conséquences. Grippant d'abord les maillons des chaînes de production, la pandémie, loin d'être éradiquée, a ensuite été le facteur accélérant d'une crise politique et logistique de grande ampleur. Tensions internationales, durcissement de la réglementation sur la TVA, pénurie de conteneurs, l'année 2021 a été, pour le jeu de société comme pour bien des aspects de notre vie, une deuxième année noire. A l'aube de cette nouvelle année, je vous propose de faire un bilan de l'état du secteur, mais aussi de nous interroger sur les difficultés et les perspectives qui s'annoncent. Participatif, retour sur l'an 2 du COVID, et le premier épisode du podcast autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Spotify ou sur la chaîne YouTube Nix. Et pour évoquer à la fois le bilan de cette année 2021, aussi bien que ce qui nous attend pour la suite, je me suis entouré d'invités prestigieux, à commencer par Philippe Hargout, rédacteur chez Ludovox.fr, tu es l'homme derrière la sélection naturelle, une chronique hebdomadaire du financement participatif, et il faut dire les mots, certainement le chroniqueur le mieux informé de Métropole. Bonjour Philippe. Bonjour. Avec moi également Pierre-Louis Da Silva, dit le Game Trotter. Salut Pierre-Louis. Salut. Game Trotter, donc je le rappelle, une chaîne YouTube très prolifique, qui traite aussi bien de jeux boutiques que de jeux issus du financement participatif. Enfin, David Lenoui est avec nous. Salut David. Salut tous. Tu es président de Boom Boom Games, une maison d'édition française qui a fait sa spécialité de localiser des jeux issus du financement participatif. Donc bien sûr, tu as été aux premières loges des aléas de cette année 2021. Cette année 2021, c'est le cœur de cet échange, et on va commencer peut-être par poser les bases du débat. Et j'aimerais vous demander à chacun individuellement en quelques mots, si cette année pour vous, en parlant bien sûr de jeux et de financement, si cette année 2021 a été pire ou mieux que l'année 2020, ou plus ou moins pareil. David ? Oui. Pour nous, c'était plus ou moins pareil, parce que nous, en termes de financement participatif, on n'a pas fait grand, grand chose. On a surtout fait produire. Donc on a fait venir les boîtes, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. C'est là où le bas blesse un peu pour tout le monde, le fret, le transport, et puis le prix des composants qui augmente. Donc c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu moins, ça c'est moins bien que l'année dernière, parce que forcément, on a fait moins de choses, et puis c'était plus cher. Pierre-Louis ? Du coup, je rejoins David, mais du côté plus joueur consommateur que éditeur. La crise du Covid, elle est quand même passée par-dessus le site de Kickstarter, donc on a forcément eu moins de projets en cette année 2021 que ça a pu l'être l'année dernière et en 2019. Mais on a quand même eu quelques pépites à dénicher sur le site, et ça a quand même été très intéressant à parcourir. Philippe, pire ou mieux ? Ou pareil ? Alors écoute, moi je pense, je dirais pareil, moi je ne trouve pas qu'il y ait eu moins de projets. La crise, évidemment, est passée par là, ça c'est sûr. Moi je note surtout une augmentation des tarifs dues à l'application par tout le monde de la TVA à part depuis l'été, qui a évidemment impacté énormément, surtout les Européens en fait, parce que les autres, ça ne les concerne pas vraiment. Donc les prix des jeux ont flambé à cause de la TVA. Normalement, ça n'aurait pas dû être le cas, mais bon, ça l'est en tout cas. Moi je ne trouve pas qu'il y ait moins de projets. Simplement, on voit aussi que les résultats sont peut-être même meilleurs que l'année dernière. On va en parler, oui. Pour les projets. Ouais, voilà. Donc non, moi je ne trouve pas que ça soit moins bien. On va tout de suite rebondir sur le premier petit point de Discord entre vous. Ma question c'était, à l'origine, est-ce que la crise a entamé la créativité, c'est-à-dire le nombre de projets proposés, en volume simplement. Pierre-Louis, toi tu avais l'air de dire que c'était le cas. Est-ce que tu t'appuies sur des chiffres ou est-ce que c'est un ressenti ? Comment tu expliques ça à toi ? Oui, alors je me suis appuyé sur les chiffres de cette année par rapport aux années précédentes. Parce qu'après, quand on regarde, quand on va sur Kickstarter directement, on ne voit pas qu'il y a eu des projets en moins, que la créativité a été entachée. Parce qu'on a toujours des projets qui fleurissent et qui sont très très bons. Les scores qui ont été explosés encore cette année le démontrent. Mais par rapport aux chiffres qui sont sortis, oui, il y a eu quand même carrément moins de projets. Là, j'ai en 2020, il y avait 3161 projets. Et cette année, 1833, tu vois. En boardgame ou au total ? En boardgame, que en boardgame. Et qui ont été financés, pas ceux qui ont échoué. D'accord, il y a peut-être un lien à aller faire là-bas aussi. Toi, Philippe, dans les chroniques que tu vas faire, tu avais l'impression qu'il y avait moins de, encore une fois, de volume de matière chaque semaine ? Ou d'où il sort ton ressenti à toi ? Non. Non, 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 non. Mais après, c'est toujours pareil. Dire, je ne sais pas, 3000 et quelques projets l'année dernière, mais combien ont eu de visibilité sur les 3000 et quelques ? Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc en fait, moi, je retiens des projets, entre guillemets, intéressants. Le petit jeu de cartes, de balles, créé par... Voilà, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est des jeux qui viennent jusqu'à nous, c'est sûr. Oui, voilà, donc les jeux qui ressortent un peu, on veut dire qu'ils peuvent être potentiellement intéressants pour tout le monde. Donc moi, je n'ai pas trouvé qu'à ce niveau-là, il y en avait moins. Par contre, oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de campagnes qui n'ont pas financé. Ça, c'est peut-être bien possible. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais c'est un ressenti que j'ai, je trouve, qu'il y a quand même pas mal de campagnes qui n'ont pas abouti. Beaucoup plus qu'avant, il me semble. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être que les gens ont transféré leurs fonds sur des projets qui leur semblaient plus viables et ont peut-être laissé tomber des projets qui auraient peut-être... Enfin, ces projets auraient peut-être financé l'année dernière, qu'ils n'ont pas financé cette année, voilà. Ce n'est peut-être pas impossible, ça, mais je n'ai aucun chiffre pour l'aider. Par contre, c'est vraiment une impression. Je pense que la méfiance, elle vient du... Le fait qu'il y ait plus de projets qui n'ont peut-être pas été financés, la méfiance, elle vient peut-être justement de l'explosion des frais de port, etc. Et des taxes, oui. C'est ça, c'est ça. Un pledge revient plus cher à l'année dernière, c'est clair. De toute façon, donc, quand on a un certain budget, on est un peu plus attentif à l'endroit où... Oui, c'est sûr. Tu l'as ressenti, toi, David ? Tu l'as ressenti, personnellement, toi ? Juste parce que je voulais réagir par rapport à ce qui avait été dit, par rapport au projet Caisse. Il ne faut pas obliger. Alors, je sais que ça reste minoritaire et la part est sans doute pas très importante, mais il y a quand même GameFound qui a pris notamment une part. Donc, bon, je pense que ça reste extrêmement à la marge pour l'instant, mais je pense que ça va continuer à se développer. Et puis, c'est vrai qu'on lit beaucoup quand même sur Quo, sur des forums, des joueurs qui disent, même avant l'explosion de la TVA, la question de la TVA, qui disaient, bon, ben voilà, on commence à saturer un peu, notamment des boîtes qui sont oversize, où il y a plein de trucs, et puis finalement, où on n'a pas forcément le temps de jouer. On parle parfois de la pilule, de la honte, enfin voilà, ce genre de choses. Mais voilà, donc moi, j'ai l'impression que cette remise, ce n'est pas vraiment une remise en question, mais cette temporisation était un petit peu avant le débat sur la TVA. Et là, la question de la TVA a vraiment amplifié pour les projets, évidemment, anglo-saxons ou internationaux, parce que pour les projets français, ce n'est pas le même problème, de toute façon, la TVA, on est censé la payer, donc normalement, il n'y a pas de TVA pour le backer. Mais donc, du coup, je pense que c'était un peu avant. Déjà, fin d'année dernière, c'était moins fréquent qu'on pouvait dire, moi, j'ai assez de trucs de ce type-là, j'ai assez de jeux de ce style-là, j'ai backé un tel jeu, donc c'est à peu près la même chose, je ne vais pas backer celui-là. On retrouve un noyau de greniard sur certains forums spécialisés qui vont backer plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu moins dispendieux, peut-être. Il y a toujours des nouveaux backers qui arrivent, mais j'ai quand même beaucoup... Oui, j'entends, mais est-ce que cette lassitude qui, du coup, n'a rien à voir avec le sujet qu'on évoque là, est-ce qu'elle n'est pas compensée par le renouvellement de nouveaux backers, de nouveaux soldats qui arrivent tous les ans, y compris attirés par tous les projets, par exemple, qui sont issus du jeu vidéo ? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va se compenser et que juste ton échantillon de référence, c'est-à-dire les forums spécialisés, sont des gens qui ont de l'expérience et ont un autre regard que peut-être la majorité des gens ? Après, il faudrait voir, tu sais, sur chaque campagne, tu as, sur KS notamment, tu as le nombre de nouveaux backers. Il faudrait voir si, par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation de ce nombre-là de nouveaux backers ou pas, parce que là, je n'ai pas le chiffre en tête, donc je ne sais pas si je n'ai pas cette stat-là. Donc voilà, après, pardon, ta question était sur… J'ai des parties dans mon idée. Le nombre de projets, est-ce que la crise a entamé la créativité ou freiné la créativité des auteurs ? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a peut-être moins qui sont financés, parce qu'il y en a peut-être moins, plus qui passent sous les radars, parce que ceux qui marchent très bien marchent vraiment encore mieux. J'ai envie de dire, c'est la même problématique que l'année dernière avec le Covid. C'est-à-dire qu'on a dit que le jeu avait explosé au niveau des ventes, c'est vrai, sauf que ceux qui ont explosé, c'est ceux qui marchaient déjà très, très bien. Ceux qui arrivaient, ou les petits éditeurs ou des jeux, même qui sont arrivés directement pendant le Covid. Alors là, il y en a beaucoup qui ont été cramés dès le départ. Mais que ce soit Pandémie, Les Aventuriers du Rail, Azul, tous ces machins qui marchaient, qui cartonnaient déjà, ont cartonné encore. Oui, après le… Par contre, je pense que c'est le delta entre la petite production, sans être péjorative, et la grosse production, et les gros trucs qui ont vraiment… qui ont vraiment augmenté, à mon sens. Non, bien presque. Après le vote utile, il y a une notion de pledge utile. Est-ce que du côté, je ne sais pas, Pierre-Louis, par exemple, est-ce qu'on constate aussi, en parallèle, une explosion des retards de livraison ? Kickstarter, le flux participatif, en général, a toujours été connu, tristement connu, pour sous-estimer ces délais de livraison. Est-ce que là, on profite un petit peu de tout ça pour livrer plus tard ? Est-ce que tu as l'impression que ça s'aggrave, que ça stagne, que c'est pareil ? J'ai l'impression que ça s'est aggravé pendant une petite période, et là, ça revient un petit peu mieux, en termes de livraison, etc. Il y a des projets qui tardent. Tenting Grail, c'est incroyable. On l'attend depuis… Enfin, c'est énorme. Mais je pense qu'il y a un retour, peut-être à la normale, en termes de livraison. Ça revient petit à petit. Je prends par exemple Dicestron, ils se débrouillent pas mal pour le faire arriver assez rapidement. La localisation, j'imagine, tu parles ? Oui, c'est ça, ce qui est plutôt cool. Ils se sont bien battus et tout. Il y a un retour à des délais un peu plus décents, on va dire, que ce qui a été peut-être l'année dernière, fin d'année, etc. Je pense aussi, je me permets de réagir, parce qu'il y a peut-être que les éditeurs s'aperçoivent que pour certains, il y avait un problème pour trouver des containers. Ça, c'est la réalité. Quand même, les retards, il y avait vraiment des difficultés pour faire venir les marchandises. Certains jouaient aussi sur le fait, à mon sens, de dire que les prix vont diminuer, donc j'attends. Oui, c'est vrai. J'attends, j'attends. Sauf qu'ils voient que là, les prix diminuent pas, ils ont continué d'augmenter. Donc ils se disent, de toute façon, ça ne sert à rien d'attendre. Et après, il y a encore d'autres enjeux sur les jeux, comme peut-être Intensive Raid, qui sont des jeux énormes avec une base de composants... De traduction à faire, pour les versions françaises et comparables. C'est un gros machin. Et puis, en plus, eux, ils ont l'habitude de prendre leur temps chez Awaken Reams. C'est vrai que généralement, quand ils livrent, il n'y a pas forcément grand-chose à redire dessus, mais ils ont toujours été en retard. C'est plus non plus long par rapport à leur nouveau... Plus leur campagne... Plus ils développent de campagne, plus les retards sont importants. Mais je pense que ça, ça va continuer sur certains projets. On l'avait bien vu, notamment sur Assassin's Creed de chez Triton Loire, où ils avaient déjà annoncé dès le départ qu'ils seraient livrés deux ans après. Alors, ça avait été la boule levée de... Tout le monde disait que ce n'est pas possible. Alors qu'en fait, eux, ils pariaient déjà sur le fait qu'ils avaient énormément de travail à faire dessus et que c'est un financement participatif avec des trucs qui ne sont pas encore faits. C'est un peu compliqué, mais c'est que tout n'est pas fini bien souvent quand on a un financement participatif. Et donc, il y a forcément du boulot derrière. Alors, on va parler un petit peu maintenant des conséquences de tout ce qu'on a évoqué maintenant, y compris avec les coups qui explosent. Et ça, vous l'avez tous remarqué, on en a déjà un petit peu parlé. On avoue beaucoup de petits et moyens éditeurs, donc ils proposent souvent des petits et des moyens jeux, échoués dans leur campagne du financement. Carl Witt avait un chiffre assez intéressant à ce sujet-là. Est-ce qu'on ne va pas, si ça perdure, et tout ça semble vouloir perdurer un petit peu, vers la mort, peut-être des petits jeux qui ne sont plus rentables, en tout cas à prendre sur Kickstarter et donc qui auront peut-être plus de mal à se financer. Et puis la mort, peut-être aussi des éditeurs indés. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Moi, je ne trouve pas, non, je ne pense pas. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits éditeurs indépendants ou indépendants. Enfin bon, voilà, indés ne veut pas dire grand-chose, en l'occurrence, petits, quoi. Des éditeurs de petites structures qui s'en sortent quand même vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont arrivés, qui ont été financés, même limite-limite, mais bon, et puis quand même a été livré derrière. Après, il y a pas mal de petits éditeurs qui sont, quand on parle de tout, petits éditeurs, qui sont aussi des joueurs, des passionnés, qui font tout pour que leur jeu arrive sur la table des gens qui ont financé. Non, moi, je ne trouve pas que, enfin, je n'ai pas du tout cette impression-là de voir disparaître des petits éditeurs parce que de toute façon, il y aura toujours des passionnés qui voudront tomber le coup. Donc, non, je ne trouve pas. Et puis même, bon, on y en aura peut-être après, mais je me demande même si justement, les gens ne se retournent pas justement plutôt vers les petits éditeurs. Si on parle sur le marché français, je trouve que les petits éditeurs français ont quand même assez facilement du succès parce que les pledgers français mettent leurs sous chez les petits éditeurs français. Après, est-ce que c'est valable pour tous ceux du monde en qui j'en sais rien ? Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de risque, en tout cas à court terme, de voir disparaître les petits projets indépendants, le gars qui fait son projet tout seul ou une petite équipe de deux ou trois, enfin voilà. Moi, je n'ai pas du tout ça d'impression. le fait qu'une partie de l'édition soit comme en péril, j'étais en train de vérifier la Taverne des Dragons, par exemple, Lord Raccoon Games, c'était leur deuxième projet après Last Battle of Rome. C'est un projet qu'il n'a pas financé avec peut-être aussi un palier de financement qui était un petit peu sous-estimé ou bien l'utilisation de GameFound qui était discutable. Ces gens-là, c'est quand même des gens qui, après, surtout en prime au succès, vont mettre beaucoup de choses dans la balance pour leur deuxième projet puisqu'ils anticipent un deuxième succès et potentiellement là, ils sont en péril parce que tout ce qu'ils ont investi, ça part à l'eau et même à Reload, ça coûte plus d'argent en marketing qu'épanie. Oui, mais là, je pense que tu as dit le mot, c'est GameFound. À mon avis, c'est rien. Et par quoi, selon toi ? Parce que GameFound n'a pas la visibilité de la même poire et un tout petit éditeur qui n'est pas très connu n'a pas intérêt à aller sur GameFound pour moi, à mon avis. GameFound, quand tu vas sur Kickstarter, même si tu n'es pas connu, il y a tellement de brassages sur Kickstarter, c'est des dizaines de milliers de personnes qui passent par jour sur Kickstarter et dans l'eau, même si tu n'en attrapes qu'un 0,5% ou 0,1%, ça suffit à ton bonheur. Sur GameFound, on est vraiment très, très, très bien. Je ne sais pas ce qui les a attirés sur GameFound quand on sait que les tarifs sont à peu près les mêmes que sur Kickstarter. L'éditeur n'a pas vraiment grand-chose à gagner financièrement à aller sur GameFound. Par contre, il a tout à perdre en ce qui concerne la clientèle. Il n'y a pas du tout le même passage sur GameFound que sur Kickstarter. À mon avis, s'ils étaient allés sur Kickstarter, ils auraient financé. C'est comme Ulule. Ulule, on se tire un peu une balle dans le pied, malheureusement. Oui. C'est même combat pour toi, Ulule, Game on Tumble Top et compagnie ? Oui. Kickstarter, ils ont tellement le gros du marché et tellement de visibilité. c'est vraiment la porte d'entrée si on veut se faire connaître. Après, qu'on soit petit éditeur ou gros, je pense que si tu as la bonne idée, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si ton jeu est très bon et que tu arrives à en parler, pourquoi ça ne marcherait pas ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as l'impression toi que d'une certaine manière, le financement participatif sans bourgeoise devient une niche parce qu'avec les taxes et compagnie, maintenant, il faut même, sans parler des all-in de Simone ou de Hawken Rims, il faut claquer un minimum de 80-100 euros pour avoir un jeu qui, dans le commerce équivalent, serait à peu près 40-50. Est-ce que j'ai l'impression que ça devient quelque chose de plus élite ou pas spécialement ? Ça dépend des jeux, je pense. Si tu prends, par exemple, un Hidden Leaders qui est un jeu de cartes, c'est 20 euros. Ça dépend des jeux. Après, si tu prends les jeux qui parlent en ce qu'on appelle le kiloplastique, oui, forcément, tes pledges peuvent très vite monter très haut pour qu'au final, tu ne joues pas avec ce que tu as eu en plus et que tu le retrouves en boutique beaucoup moins cher. C'est un choix à faire, c'est selon ce qu'on veut investir, c'est toujours pareil. Est-ce que, d'après vous, cette crise-là qu'on traverse, elle va durablement affecter l'écosystème qu'on connaît ou est-ce que c'est juste une passade et l'économie, tout ce système-là retombera sur ses pieds au final ? David ? Je ne sais pas. C'est un peu un boule de cristal, mais quel est ton avis là-dessus ? Il brille. Merci. En plus, c'est vrai qu'avec le soleil derrière, là, on... Je ne sais pas trop parce que la crise des matières premières, de toute façon, le bois, le papier, tout ça, pour l'instant, on ne voit pas trop le goût. Quand je parle à mon transporteur pour le fret de Chine, quand je dis en gros, deuxième trimestre, vous voyez ça comment ? On ne sait pas si ça va diminuer ou si ça va continuer d'augmenter. Donc là, il y a une stagnation parce qu'on passe Noël, mais après, ça va peut-être remonter, ça va peut-être diminuer, on ne sait pas trop. Je ne sais pas après si on est en crise ou si on n'est pas en crise. De toute façon, il y a toujours, on voit bien dans la BD comment ça fonctionnait aussi, il y a toujours un moment où on développe, on développe et puis il y a forcément besoin de resserrer un petit peu les choses parce que peut-être que le développement va plus vite que le nombre d'acheteurs potentiels derrière. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets où les backers, notamment français, ils attendent la version française parce qu'ils voient aussi que les versions françaises qui se font des localisations, certains ne sont pas forcément intéressés par le bling-bling avec tous les stretch goals, etc. et qu'ils disent que la version retail, c'est suffisant. Donc, autant attendre la version retail qui sera soutenue à un éditeur ou à un distributeur français, la boutique, et puis derrière, ça sera en français et puis surtout, TV1, c'est vrai que ce que disait Philippe par rapport à ce prix d'augmentation de TV1, je pense que ça rebâne un peu les cartes quand même et puis, ça remet un peu en question tout. Après, je ne sais pas si on va en sortir demain. À mon avis, ça me paraît un peu compliqué de dire que, à mon avis, il faudra encore un ou deux ans avant de revoir des choses. Et puis, les clients vont aussi, malgré tout, s'habituer à des prix et des arrêts assez hauts et donc, du coup, les électeurs ont forcément laissé leur prix haut même s'ils augmentent leur marge derrière. Mais on les connaît. Justement, on va quand même citer quelques chiffres pour illustrer un petit peu tout ça. De janvier 2019 à octobre 2019, donc avant la pandémie, on était, tous secteurs confondus, à 494 millions de dollars pledés sur caisse, donc quasiment à 2 000 milliards. De novembre 2020 à juillet 2021, c'est-à-dire sur une période plus courte mais pendant la pandémie, on est à 510 millions de dollars. C'est-à-dire, donc plus et ce sont donc des chiffres officiels. On a Six Siege qui est à 1,5 million. On a Skyrim qui est à 1,250 millions livres. On a The Witcher qui est presque à 7 millions d'euros. Finalement, Kickstarter a l'air de se porter très bien. Qui souffre le plus de tout ça ? À part le, on l'a dit, le backer qui va payer plus de taxes mais qui, au final, paye les pots cassés d'après vous ? Philippe, peut-être ? La planète ? À part le consommateur final, je ne vois pas trop qui paye les pots cassés. Peut-être l'éditeur parce qu'il a peut-être un peu moins de monde parce que les pledges sont plus élevées. Maintenant, l'éditeur, s'il a correctement fait son travail, s'il a bien budgété son truc, même par rapport au prix qui ont flambé des matières premières et du transport, il n'y a pas de raison qu'il n'en pâtisse. Je veux dire, normalement, le résultat, c'est un prix plus élevé pour le consommateur final. Il n'y a que lui qui ne veut en pâtir, théoriquement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de ça, qui disaient qu'ils se restreignaient, comme l'a évoqué David, le fait de pledger moins, de pledger moins cher, de plus faire de all-in. On a l'impression qu'il y a autant d'argent qu'avant dans les campagnes. Il vient d'où l'argent ? Est-ce que c'est les gens qui ont les moyens qui mettent plus d'argent ? Comment ça fonctionne, d'après toi ? Je pense qu'il y a un transfert de fonds. Au lieu de pledger de multiples jeux, parce qu'on se dit « il pourrait me plaire, je le prends, il pourrait me plaire, je le prends. » Au lieu d'en prendre trois, on n'en prend qu'un. On met son ordement sur un seul. C'est pour ça qu'on a des campagnes qui ont l'air de cartonnes. Elles cartonnent. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui plaignent tout, qui arrivent tout juste à financer ou qui ne financent pas. Je trouve justement que le nombre aussi de campagnes qui plaignent à Récrac, il me semble en tout cas qu'il a augmenté. Donc si tu ajoutes à ça le nombre de campagnes qui n'ont pas financé du tout, je pense qu'il y a un transfert de fonds vers soit des licences plus porteuses, soit des éditeurs plus considérés comme plus safe. Voilà. C'est mon impression que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Philippe. Je pense qu'on s'évapore un peu moins sur plein de projets différents. On se centre vraiment sur un ou deux qu'on va poncer au niveau des règles, etc., de comment ça se joue pour être sûr que ça va nous plaire et vraiment mettre un maxi pledge sur une licence qui nous plaît ou des règles qui nous plaisent plutôt que de s'évaporer un peu partout. Je pense que c'est exactement ça. Est-ce que cette crise, et ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine émission, a vraiment poussé, on en a parlé à un moment, surtout en 2020, a poussé les joueurs classiques vers le solo ou a tiré de nouveaux joueurs solo qui n'étaient pas forcément des joueurs du tout avant ? Philippe, est-ce que toi, tu vois peut-être une demande plus grande de mode solo, de jeu solo, une appétence plus grande pour tout ça ? Je pense que le solo, David, je le confirmerai ou pas, mais le solo, c'était déjà une tendance avant le Covid et que le Covid n'a fait qu'amplifier Puissance 10. au moment où les gens ne pouvaient plus se rassembler, les joueurs qui étaient en manque se tournaient vers les modes solo. Là-dessus, arrivent des éditeurs comme Lone Edition qui nous sortent des super jeux solo, qui ont été pensés solo au début, qui ne sont que, voilà, avec un vrai gameplay super intéressant. Il n'y a pas que lui, mais il n'y a pas que cet éditeur-là, mais il y en a beaucoup. Lui, il est représentatif, puisqu'il ne fait que ça. Sur la France, oui. Il y a quand même pas mal d'éditeurs qui ont sorti des jeux solo, purement solo, parce que le marché se peut marier de causer. Pierre-Louis, d'après toi, je ne sais pas comment vous êtes, vous, toi et Julien, sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses que c'est plus du solo par défaut, c'est-à-dire à défaut de mieux, il faut bien faire quelque chose, ou est-ce qu'on peut-être a créé des vocations, entre guillemets ? Comment tu le ressens et comment peut-être Julien le ressent aussi de son côté ? On n'est pas du tout joueurs solo. C'est vrai qu'on joue très peu à des jeux solo, ou alors vraiment ceux qui sortent vraiment de l'ordinaire. Sinon, on ne joue pas beaucoup aux jeux solo, mais je pense que c'est une tendance qui vient du Covid, du confinement, les gens se retrouvent seuls et ont quand même envie de jouer et de consommer du jeu de société. Je pense qu'il y a des jeux qui sont faits pour être joués solo et qui marchent très bien en solo. Après, il y en a qui mettent des modes solo qui, des fois, on se dit qu'il est là pour être là. Il y a des choses à en dire. C'est un peu comme dans tous les jeux. Des fois, tu as des jeux avec des variantes de joueurs et ce n'est pas fait pour jouer à deux joueurs. C'est un peu comme dans tous les jeux. David, qu'est-ce que... Si on devait faire le bilan... Vas-y, je t'en prie. Je pense que même le solo, ça vient d'un peu plus loin. Ça vient de l'avènement... La remontée des jeux co-op. Parce que le fait que là, les jeux... Il y a une part entre le compétitif et le co-op qui est quand même... Peut-être pas s'équilibrer vers le co-op, mais il y a quand même énormément de jeux co-op qui sortent. Et notamment, il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de jouer au jeu co-op et qui n'ont pas forcément là encore... Qui vont se diriger maintenant vers des jeux solo purs parce qu'ils sont game designés pour. Mais au départ, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à jouer à l'horreur Arkham, les deux, donc je vais jouer tout seul avec plusieurs personnages par exemple. Et tu peux t'inventer ton histoire et tu peux jouer tout seul sans problème. Y compris pour découvrir des règles, pour découvrir une façon de jouer pour un jeu. Donc ça, moi, à mon avis, c'était déjà là. Cette part de joueurs coopératifs qui aimaient bien s'investir un peu plus dans leur jeu et jouer un peu plus. Et le Covid a permis de démultiplier cette envie de petit à petit de propositions solo qui arrivaient parce que One Deck Dungeon, Pagman Land, c'était quand même avant le Covid. Et ça, c'est vraiment démultiplié avec la pandémie actuellement. Attaquons maintenant le dernier volet de cette petite table ronde de fin d'année en parlant des perspectives. J'ai une question qui paraît peut-être un petit peu oracleuse. Est-ce qu'à votre avis, le système, le fonctionnement du crowdfunding, du financement participatif, sachant qu'on l'a vu, Kickstarter s'en sort très bien au final, est-ce que ce fonctionnement doit changer, au regard de la crise pour le bien de tous, que ce soit pour le bien des éditeurs petits et moyens ou pour le bien du consommateur, ou est-ce que l'industrie finalement n'a qu'à faire ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire serrer les fesses et continuer comme d'habitude en attendant que ça passe et qu'elle retombe sur ses pieds ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça doit évoluer ? Est-ce que ça va évoluer ? Alors déjà, doit, je pense qu'il n'y a pas de loi qui va l'obligé à évoluer déjà pour commencer. À mon avis, ça va être simplement la loi du commerce. Je n'ai pas parlé de loi. Pardon ? Je n'ai pas parlé de loi. Non, non, mais tu dis doigt. Ah, doigt, j'ai compris, doigt. Ok, d'accord. Non, non, non. Tu dis, est-ce que ça doit évoluer ? Il n'y a rien qui va l'obligé à évoluer. C'est ça que je veux dire. Si ça évolue, ce sera parce que les consommateurs ne trouvent plus leur compte ou pas de la même façon. Ça sera le principe du commerce normal. À mon avis, le Kickstarter, il n'y a pas que le Kickstarter, à court terme. Enfin, le crowdfunding, à mon avis, il ne va pas changer à court terme. Il n'y a aucune raison. Ça fonctionne à fond. Donc, pourquoi ça changerait ? Tant qu'il y a des clients, je ne vois pas l'intérêt de changer. Pour personne, en fait. Si demain, il y a une masse de campagne qui commence à se casser la gueule parce que les pledgers ne sont plus là pour X raisons, plus de sous, plus envie, plus nul, voilà, j'imagine que ça va changer automatiquement tout seul. Le Kickstarter ne va pas se laisser couler sans essayer de faire quelque chose. Les autres n'ont plus, d'ailleurs. Donc, à court terme, je ne suis pas du tout inquiet, mais absolument pas pour ce qui est de l'avenir du crowdfunding et je ne vois vraiment pas pourquoi ça disparaît. T'es surpris, toi, Pierre-Louis, que justement, toute la partie boutique du jeu de société n'ait pas repris un élan. Peut-être qu'elle l'a repris, d'ailleurs, mais qu'elle n'ait pas repris de manière plus marquée, sachant que le financement participatif, c'est de se représenter maintenant un budget énorme et qu'à côté, il y a quand même une belle variété en magasin. De faire le distinguo entre la boutique et le Kickstarter, il y a des... Tu peux retirer ton pledge en magasin maintenant avec certains éditeurs qui font... Je veux dire, est-ce que t'es surpris qu'il n'y ait pas un engouement plus fort sur les magasins au détriment des plateformes de financement et maintenant, l'écart de coût et de délits qui est assez abyssal ? Je pense que... En fait, je trouve que c'est quand même deux publics différents. T'as vraiment les gens qui veulent du stretch goal, de l'extension, un peu des paillettes dans les yeux avec des projets qui envoient le pâté. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette hype. Et puis t'as des gens qui veulent être tranquilles et acheter leur jeu en boutique tranquille. C'est vraiment deux publics différents, je pense. Alors, il y en a qui jouent sur les deux tableaux. Moi, par exemple, j'aime autant aller en boutique que sur Kickstarter. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de relation à faire comme ça entre la boutique et le Kickstarter. Est-ce qu'il y en a un qui doit rattraper l'autre ? Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils ont chacun leur secteur différent. Je suis d'accord. De toute façon, en boutique, enfin, on va dire, la boutique, c'est le grand public qui est en boutique et puis les passionnés de jeu vont sur Kickstarter. Pas que sur Kickstarter, mais ils vont sur Kickstarter. Oui, c'est ça. Madame Michu qui va acheter son micro-machin, la micro-machine, je ne sais pas, le dernier jeu, qui est super sympa, d'ailleurs, entre parenthèses, mais ce n'est pas du tout ma cam. Mais ces gens-là ne vont pas sur Kickstarter. Donc, à mon avis, c'est toujours l'éternel débat. Au tout début de Kickstarter, tout le monde disait, enfin, beaucoup disaient ça va tuer les boutiques. Est-ce que ça tuait les boutiques ? Absolument pas, au contraire, même ça renforce l'offre des boutiques maintenant. Donc, moi, je pense que ça va perdurer encore un moment, cette histoire. Enfin, il n'y a pas de raison que demain matin. Je pense qu'au Kickstarter, tu parles tout de suite plus à des initiés qu'à des gens en famille à fond, tu vois. C'est ça. Et David, du coup, alors, tu es peut-être le mieux placé pour répondre sur ce sujet en détail. Il n'y a pas si longtemps, il y a, je pense, une grosse année, j'interviewais Benoît Bagné, qui est le président de la boîte de jeux, et il me disait produire en Europe, acheminer par train, ça coûte beaucoup trop cher, ça a toujours coûté trop cher et ce n'est pas intéressant par rapport à la Chine et le bateau. Mais il avait dit que c'est en train de changer parce que comme les coûts explosent, on est en train de se poser des questions. Aujourd'hui, les coûts, ils ont plus qu'explosé, c'est devenu absolument ahurissant. Est-ce que c'est toujours quand même plus intéressant, au final, toi, quand on te fait dans le calcul, de produire en Chine et d'acheminer en bateau, ou est-ce que vraiment maintenant, on a presque une alternative possible ? Dans quelle mesure, en tout cas, elle pourrait être possible ? Après, ça dépend où tu fais produire en Europe, évidemment. Si tu fais en France, il n'y a quand même qu'une seule poignée d'éditeurs qui arrivent parce que les surpousons sont quand même importants. Il y a quand même un delta encore très important entre la production européenne, notamment. Nous, on fait par exemple en Pologne sur certains produits, certains jeux. Par rapport à la Chine, c'est quand même généralement, on va dire, 30, 40, parfois 50 % plus cher. Parfois, ça peut monter encore plus haut, sur certains composants parce qu'il y a certains composants que les Européens font de venir de Chine. évidemment, ça coûte encore plus cher. Néanmoins, soit sur des petits jeux, parce qu'on parlait de petits jeux tout à l'heure qui ne sont pas forcément d'ailleurs adaptés à Kickstarter, mais si c'est une petite boîte où il y a 55 cartes, 70 cartes, là, ça devient finalement assez compétitif presque parce que tu ne vas peut-être pas avoir forcément la même qualité de papier. C'est-à-dire que pour un prix à peu près équivalent en Chine, tu aurais peut-être un grammage d'un niveau au-dessus, mais bon, la plupart des joueurs n'ont pas forcément la différence. Là, ça devient à peu près, nous, sur des petites productions, parce que là, je parle de moins de ma propre expérience sur des petites productions, ça peut devenir à peu près, on va dire, rentable, sachant que ce n'est pas rentable parce que de toute façon, les prix, la rentabilité, tu la feras après sur le prix final, évidemment, si tu changes pas le prix, là, c'est pas rentable du tout, évidemment, mais tu te retrouves avec des volumes de dépenses qui vont être à peu près les mêmes. Sur certains projets, moi, j'ai envie de dire les jeux classiques, finalement, où tu peux même avoir un plateau, peut-être, des cartes, quelques pions, ça va être à peu près kif-kif quand tu fais des volumes restreints. si tu fais des gros volumes, les économies d'échelle, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant en Europe, encore pour l'instant, mais ça ne va peut-être pas tarder à venir parce que, comme on disait, ça augmente partout au niveau des matières premières. Nous, on essaie d'y aller le plus possible parce que, n'y de rien, ça fait quand même des soucis en moins parce qu'il y a l'argent et il y a les soucis parce que le passage à la douane, c'est toujours une question un peu tombée pour les petits éditeurs, si tu n'as pas oublié un truc, si tu as bien mis ce qu'il fallait comme il fallait sur la boîte, pour être sûr de ne pas être retenu, si tu as bien mis 14 plus, sinon il faut que tu finisses, tu files tout ce qui est test, etc. Donc, globalement, c'est... plus tranquille, c'est moins de stress de se produire en Europe. Après, c'est un peu plus cher, ça voilà, mais c'est beaucoup moins de stress et sur des petits volumes, bon, j'ai envie de dire, du moment où tu n'as pas une découpe particulière, une découpe de punchboard, une découpe de meeple, dès que tu commences à être sur des meeple avec des formes un peu particulières, ça va très vite augmenter les tarifs, les prix, les tarifs d'outillage vont être beaucoup plus importants en Europe qu'en Chine, par exemple. Mais globalement, voilà, ça peut s'envisager. Après, comme je te dis, moi, c'est pour les petites productions, c'est-à-dire, 2000, voire 3000 boîtes, quoi. Au-delà, je ne suis pas du tout sûr que ça soit vraiment intéressant pour les gros éditeurs. Quand on parlait de la boîte de jeu, par exemple, ils font quand même des grosses productions, donc je ne sais pas si pour eux, pour l'instant, c'est intéressant. c'est vraiment la variable fret qui va faire les choses parce que l'augmentation, elle est perceptible dans les deux cas, mais c'est vraiment le fret. S'il reste à ce niveau-là, je pense qu'on est un certain nombre à faire rapatrier nos productions en Europe. On le fait déjà sur certaines boîtes. Voilà, je pense que ça peut être intéressant dans certains cas. Est-ce qu'on s'oriente vers possiblement un changement des mentalités dans des joueurs ? Est-ce que tu le vois comme ça, par rapport au lieu de production, aux méthodes de production ? C'est quelque chose que les gens commencent à s'y intéresser. Les joueurs commencent à s'y intéresser, je pense. On le voit déjà avec le score que met le site Gessenko à chaque fois qu'ils font un test sur un jeu. Ils marquent l'éco-score, ce qu'ils appellent. Et ça intéresse vachement les gens. Les gens le regardent et je trouve que c'est une question qui commence à rentrer un petit peu et qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Je prends l'exemple aussi de Turbulence qui a été uniquement fait en France. C'est un jeu qui est français et qui a été fait en France, produit en France et ça plaît énormément aux gens. Je pense qu'on commence à se poser la question et si ça se rapatrie un peu plus chez nous, tant mieux. On va finir. Je vais se rebondir quand même. Vas-y. Là, moi, je parlais aussi d'une expérience qui n'est pas uniquement le financement participatif qui est aussi le passage en boutique derrière. Parce que si tu ne fais que du financement participatif, je veux dire, comme le cas de Turbulence que tu as donné, comme Allon Edition dont on parlait Philippe tout à l'heure, je veux dire, l'augmentation des matières premières, tu peux aussi l'impacter sur ta marge. Si tu vas en boutique derrière, il ne faut pas oublier que ça, c'est un volume financier que tu perds aussi derrière. Donc forcément, l'un de l'autre, il faut mesurer et donc par rapport à la question écolour, la question de la production, la question de la production et puis produire moins, produire mieux, etc. Je pense qu'on n'est pas encore là. Enfin, à mon avis, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Ah oui, c'est sûr. Et le coût de Delta est tellement important. Enfin, on voit bien sûr un projet comme EarthBorn Rangers qui a été sur la Terre. Donc voilà, pour parler à tout le monde, on avait déjà discuté. Bon, c'est 10-80 dollars pour un jour et 5-5 cartes parce qu'il va y avoir beaucoup de monde derrière. Donc sur le financement participatif, voilà, il y a du public en boutique derrière. C'est utopique quand même. Ok messieurs, on finit ce tour de table et cette review de l'année par la petite question traditionnelle, c'est-à-dire vos perspectives pour 2022 et puis éventuellement un projet qui vous aurait marqué cette année, un projet qui a été soit une campagne, soit un projet que vous avez reçu. On peut commencer par Pierre-Louis. Alors, en termes de perspective 2022, je pense que ça va continuer sur cet élan que ça revienne un petit peu. Je ne pense pas que la créativité elle va baisser ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va encore avoir des projets qui vont sortir qui vont être vraiment très sympas. Ça ne me fait pas du tout peur pour Kickstarter 2022. Je pense que on va revenir à des livraisons plus décentes, des frais de port qui vont peut-être diminuer, on espère. Donc, je pense que 2022, ça va être une année comme 2021, voire mieux. De toute façon, c'est exponentiel depuis des années. Pourquoi ça ne le serait pas encore l'année prochaine ? Et après, un jeu que j'ai pledgé cette année qui m'a beaucoup plu, on va dire The Witcher cette année. Très fan de la licence et très agréablement surpris du jeu en lui-même après l'avoir testé. Vraiment très hâte qu'il arrive entre mes mains. Philippe, tes perspectives pour 2022 et peut-être éventuellement s'il y a un projet dont tu aimerais parler. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, je ne vois pas de raison que ça change. Je crois que ce soit moins bien. Ça va se caler avec les frais supplémentaires. Enfin, l'augmentation des frais, des divers frais, ça va se caler. Je pense que les éditeurs vont intégrer ça. Ça va passer. Après, est-ce que les backers vont suivre parce que l'augmentation des tarifs sera trop importante, ça on verra bien. Mais bon, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Pour ce qui est de cette année, écoute, pour être pour être honnête, moi, je retiens surtout la campagne de Clash of Deck. Alors, c'est tout bête. Mais en fait, je trouve que l'initiative qui a été prise par les rangs pros de distribuer son jeu gratuitement, c'était un peu osé et ça a bien marché. C'est le truc qui m'a marqué le plus, en fait, osé distribuer un jeu gratuitement sans trop savoir ce qu'il y a derrière, comment ça va se passer derrière. Je trouvais ça qu'on dirait. Ça s'est osé, c'était pas mal. Et puis, ça a marché. La saison 2 qui vient d'être, qui vient de terminer son financement a bien marché, bien plus qu'il ne l'espérait. Donc, voilà, moi, je retiens ça. David, le mot de la fin. Écoute, moi, je n'ai pas franchement retenu de projet pour l'année prochaine, entre guillemets. Je suis assez d'accord globalement avec ce qui a été dit pour l'instant, donc je ne suis pas forcément en râle. Surtout qu'il n'y a pas mal de bruit chez moi, donc je vais essayer d'être... Faire courte. Voilà, je pense que je suis assez d'accord. Après, moi, ce que je crains quand même un peu par rapport pour rebondir aussi c'est ce qui a été dit, les frais de port, il ne faut pas arriver, ça va continuer d'augmenter. À mon sens, ça va continuer d'augmenter. Et ce que je crains aussi, moi, c'est une augmentation encore du bling-bling sur KS, c'est-à-dire pour attirer toujours, parce qu'on voit bien, certains vont se restreindre sur certains projets, forcément avoir des projets de plus en plus volumineux, avoir des trucs de plus en plus super qui font que le backer puisse se dire « je ne peux pas le rater celui-là ». Et donc, ça, on parlait de est-ce que ça va pouvoir redonner les cartes un petit peu, retaper les cartes un petit peu. Je ne sais pas si on va y arriver là, mais moi, je vois bien sur certains projets et je pense que d'autres se casseront un peu forcément la gueule, il y aura forcément toujours cette envie de faire plus. avec des projets aussi à côté, des projets beaucoup plus confidentiels comme celui de Léandre, par exemple, où là, ça va marcher parce qu'on a vraiment l'impression du vrai financement participatif dans le sens où on aide un petit éditeur indépendant, etc. Et ça, il y aura toujours un volume un peu, à mon avis, sensiblement égal de joueurs qui vont chercher ces projets-là pour les soutenir parce qu'ils ont vraiment l'impression, et c'est de la vérité, de participer à quelque chose et que sans eux, il n'y aurait rien. Et ça, c'est la réalité. Je pense que sur les gros éditeurs, c'est un petit peu différent, la perception va être un petit peu différente. Mais sur ces petits éditeurs-là, je pense qu'il y aura toujours cette marge de joueurs un peu plus concernés par ces choses-là qui ont envie de ça. Et ça permettra, notamment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des petits jeux, des petits projets, d'en maintenir un certain nombre, ceux qui seront bien ficelés, ceux-là, ils continueront, il y en aura toujours qui surprendront les influenceurs et les joueurs-miveurs. Et je pense que ça continue à rajouter ce nouveau-là. Merci David, Pierre-Louis, Philippe, de m'avoir accompagné dans cette brève revue de l'année 2021 et des perspectives 2022. On rappelle votre actualité, donc Philippe, toutes les semaines, la sélection naturelle sur ludovox.fr. Pierre-Louis, très très actif sur sa chaîne YouTube Game Trotter. Je ne sais pas si tu as encore plus de top ou d'exclusivité en stock pour la fin de l'année. On verra, on verra. Aucune exclu pour aujourd'hui. Et David, tu as une activité qui est très riche, il nous faudrait un quart d'heure pour en parler entre la livraison de tes divers projets et les localisations qui sont en cours. Il y a peut-être un projet que tu pourrais mettre en avant en quelques mots ? Non, pas spécialement. Il y a la suite de cette watch qui va arriver en boutique je pense début d'année, 1 janvier. et puis la prise de risque qu'on a eue autour de Fresh Waterfly et des Cold Watercron qui sont deux jeux de pêche avec des mesclanismes Eurogames. Donc là, c'est du jeu de niche, c'est de la prise de risque donc ça, j'aimerais bien les mettre en avant parce que je pense qu'ils méritent d'avoir un petit accueil quand même en boutique. On prendra l'occasion d'en reparler. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques semaines pour une émission dédiée au marketing du financement participatif. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis bien sûr à très bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501